Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live de conférence Cartesia dans lequel nous allons rencontrer PG Radiologue qui va nous parler de son internat en radiologie. C'est donc le deuxième épisode de la série Ma vie d'interne qui vous permettra, vous qui êtes externe ou qui allez bientôt être externe, de découvrir un peu le quotidien d'un radiologue ce soir, mais d'autres spécialités dans d'autres épisodes. Et le but, c'est que vous puissiez avoir une plus grande idée de tout simplement ce qu'est le quotidien d'un radiologue ou, comme vous aviez pu le voir dans l'épisode 1, d'un cardiologue. On va donc inviter PG Radiologue à nous rejoindre et on va pouvoir lui poser des questions. N'hésitez pas à download vos questions si vous en avez. On a déjà reçu certaines de vos questions et donc on pourra y répondre. Bonsoir. Hello. Ça va ? Ça va, vous m'entendez bien ? Ouais, parfait. Merci d'avoir accepté du coup de participer à ce petit témoignage et de nous raconter un peu comment est la vie d'un interne en radiologie. Avec grand plaisir. Un petit mot peut-être d'abord sur ton parcours en tant que radiologue aujourd'hui interne. Alors, je précise que je suis tout jeune interne de radiologie. Je suis en troisième semestre de radiologie. Donc moi, j'ai un parcours un peu spécial, mais au final, le servient au même. Pour les questions qui nous importent ce soir, j'ai fait une thèse de science entre la D1 et la D2. Donc, j'ai arrêté quatre ans pour faire un master 2, une thèse de science. J'ai fait de l'immunologie. Je ne me destinais pas du tout à faire de la radiologie. Et puis, j'ai fait mon externat ensuite et j'ai choisi l'oncologie à l'ECN. Et je me suis retrouvé dans le service de radiothérapie, d'oncologie à la radiothérapie. Et l'oncologie ne m'a pas du tout plu. C'est une spécialité qui est très, très belle spécialité, mais ça ne me convenait pas du tout. Et donc, j'ai fait un droit au remord très, très rapidement. En fait, j'ai fait un stage libre pour le deuxième semestre qui m'a permis de faire par la suite un droit au remord. Mais ça, c'est des questions autres. Et donc, en radiologie, j'ai fait mon deuxième semestre et le troisième semestre qui se termine bientôt là en radiologie. Donc, ça fait presque un an que je suis en radiologie. Ok. Et du coup, tu as choisi cette spécialité parce que tu avais commencé à la découvrir à l'occasion de ton premier stage ? Alors non, en radiothérapie, on ne voit pas du tout la radiologie. La radiothérapie, c'est traiter les patients avec des rayons. Donc, on a plutôt des RCP. On travaille sur des scanners, c'est vrai, sur des coupes de scanners. Mais ça ne permet pas de découvrir la radiologie par ce biais. Mais c'est une spécialité à laquelle je n'avais jamais pensé parce que tout simplement, je n'avais pas de background. J'avais un background de recherche fondamentale, d'immunologie. Donc, la radiologie, ça ne collait pas trop. Et puis, avec tout ce qu'on en disait, l'intelligence artificielle, etc. Donc, je ne m'étais pas vraiment intéressé. Et puis, en fait, au bout de trois semaines d'internat, ça m'est venu comme un flash. Et là où c'était compliqué d'aller en stage, à partir d'un mois en radiothérapie, là, ça fait un an que tous les matins, quand je vais en stage, je suis content. Je suis très, très heureux d'aller en stage de radio. Ok, génial. Du coup, tu parles de tous les jours, tu te lèves pour aller au travail. À quoi ressemble le quotidien d'un radiologue et notamment d'un interne en radiologie ? Alors, j'ai une petite précision. D'abord, c'est que là, je suis dans un service très spécialisé qui fait de l'imagerie cardiaque en radiologie. Donc, je vais vous parler de ce à quoi ressemble une vie d'un interne de radiologie de façon plus large. Et après, on pourra parler de cette sur-spécialisation. Mais de toute façon, ça fait partie intégrante de la maquette de radiologie puisque quand on est en interne en radiologie, on doit passer un petit peu partout. Donc, un interne de radiologie, en fait, c'est un interne qui est plutôt autonome. Alors, il y a des questions sur le tout début de l'internat, bien sûr. Mais en fait, un interne, c'est un interne qui, bien sûr, sous le contrôle par la suite d'un chef qui revérifie certaines choses, mais qui gère sa vacation, en fait. On fonctionne par vacation, là où, quand on est, je ne sais pas, vous êtes sûrement externe pour beaucoup dans des services cliniques. Vous arrivez, il y a les transmissions, le staff, on voit les patients, on fait la visite. Souvent, il y a le chef qui revérifie les prescriptions, etc. Là, c'est des vacations de 4, 5, 6 heures pendant lesquelles vous avez les examens spécialisés. Donc, soit vous êtes en vacation d'urgence, le scanner des urgences, l'échographie des urgences. Soit vous êtes en vacation spécialisée, je ne sais pas, de l'IRM de prostate ou de la mammographie. Donc, vous avez une vacation pendant laquelle, soit vous êtes tout seul et un chef supervise. Par exemple, je ne sais pas, l'échographie, on est souvent tout seul. Ou alors avec un chef, mais chacun fait les examens de son côté. Si on a besoin d'aide, on va demander au chef, bien sûr, ou à notre coin de terrain. Les vacations de scanner, par exemple, on voit le scanner, on fait notre compte-rendu préliminaire, et ensuite, le chef reliait le compte-rendu. Souvent, le chef est à côté. Et puis, quand il voit qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien saisi, qu'on n'a pas vu, il nous dit, « Ah ouais, en fait, tu n'as pas vu ça, etc. » Mais par contre, on a vraiment cette autonomie qui est très, très vite acquise, comme partout dans l'internat, mais particulièrement en radiologie. Ok, intéressant. Donc, notre semaine, la secrétaire s'arrache les cheveux pour arriver à faire des semaines un peu équilibrées entre tous les internes, mais on a nos trois vacations de scanner, nos deux vacations d'échographie, et puis nos deux vacations spécialisées. Et on a, chose très importante en radiologie, très souvent respectée, la demi-journée off. Donc, on a quatre jours et demi d'internat, voire quatre jours dans certains services, ce qui est normalement légalement obligatoire, mais ce qui n'est pas fait en pratique. dans beaucoup de spécialités. Ok. Et du coup, on avait reçu une question par rapport à ce quotidien, c'est quel est le rôle, et donc ton rôle en particulier, dans le diagnostic d'une pathologie ? Peut-être sur ton rôle en tant qu'interne, mais peut-être les radiologues aussi, en général, ensuite ? Alors, le début d'internat en radiologie, c'est un intérêt qui est très… C'est vraiment… Il y a une vraie autonomisation, une vraie… C'est-à-dire qu'au début, pendant la première année, souvent, on est au scanner des urgences et à l'échographie des urgences. Donc, on a un patient qui arrive des urgences, vous avez tous vu ça, et le patient, il a mal, on ne sait pas pourquoi, il a une biologie qui est altérée, on ne sait pas pourquoi, et donc on fait un scanner, on fait une imagerie, et on essaie de comprendre pourquoi. Donc là, le rôle du radiologue, il est clair. Les urgences, voilà, le patient, il a mal, on fait une échographie, il a l'air indilaté, il a une colique néphratique obstructive. Voilà, ça, c'est plutôt simple. Après, pour les vacations plus spécialisées, je ne sais pas, si on prend une vacation d'oncologie digestif, par exemple, c'est des patients qui ont des cancers digestifs, pour lesquels on réévalue le cancer. Donc, on a toute l'après-midi, des patients cancereux, qui ont le cancer, et on passe, et on fait des classifications pour voir si le cancer évolue ou pas. Et ensuite, il y a la participation à des staffs, donc des réunions de concertation plus léridisciplinaires, en l'occurrence, pendant lesquelles le radiologue participe pleinement à la discussion. Donc, il y a les cliniciens qui disent qu'il faudrait traiter ce patient, etc. Mais voilà, il y a la vie du radiologue, est-ce que le clinicien connaît les critères ? Est-ce que pour un cancer du procréas, ça engaine l'artère mésantérique supérieure ? Sur quel pourtour ? Enfin, sur quel pourtour ? Donc, il y a une vraie discussion dans ces RCP entre l'imageur, qui est le radiologue, et le clinicien, qui est celui qui va traiter le patient. Donc, il y a un rôle central. Il y a un rôle central aussi dans tout ce qui est staffs, en fait. C'est là que la discussion est la plus intéressante. Des staffs plus disciplinaires, en médecine interne, par exemple, pour discuter. Voilà, il y a un patient qui arrive, qui a un nodule. Voilà le contexte du patient. Voilà l'imagerie d'avant, l'imagerie d'après. Est-ce que c'est plutôt infectieux ? Est-ce que c'est tumoral ? Est-ce que c'est maladie inflammatoire ? Qu'est-ce que ça peut évoquer ? Donc, un rôle extrêmement important pour le diagnostic, oui. Oui, dès le début, du coup, de la prise en charge, en fait, des patients. Bien sûr, c'est les chefs qui sont au staff et qui discutent. Bien sûr, nous, on est toujours conviés à beaucoup de staffs. C'est les chefs qui, bien sûr, qui discutent de ça. Mais par contre, on s'inspire de ça très rapidement. OK. Peut-être qu'on va évoquer maintenant les études et notamment la durée de l'internat. Combien de temps tu vas devoir faire d'internat ? L'internat de radiologie, alors, il dure 5 ans, comme beaucoup d'internats. La dernière année, c'est l'année, comme on dit, de Docteur Junior, avec la nouvelle étude. Sachant que si on veut faire l'option avancée radiologie internationale, c'est 6 ans, dont 2 ans de Docteur Junior. Je crois que c'est 2 ans de Docteur Junior. En tout cas, ça dure 6 ans. La première année, c'est une phase socle dans laquelle on a 2 semestres, dans lesquels on apprend surtout les urgences. Dans certains services, on a une vacation spécialisée pour avoir à mettre un petit pied dedans. Donc, un an. Ensuite, pendant 3 ans, c'est la phase de consolidation, pardon, la phase d'approfondissement. Donc, un an de socle, 3 ans d'approfondissement, et un an de Docteur Junior. Pendant la phase d'approfondissement, on doit valider 10 tags, en fait, les 10 modules. Donc, on va faire l'imagerie prostatique, de l'IRM, enfin, urologique, par exemple, prostate, train, testicule, avec l'échographie, l'IRM, le scanner. On doit faire de l'imagerie gynécologique, on doit faire de l'imagerie neurologique, de l'imagerie pédiatrique, de la cardio-imagerie, du poumon, du digestif, et je ne sais plus ce que j'oublie. En vrai, il y en a 10 au total, l'ORL et puis un 10. Donc, on doit s'arranger pour arriver à faire ça. Alors, vous imaginez bien qu'il y a assez peu de place pour un stage. On a le droit de faire un stage hors radiologie. Il y a assez peu de place puisqu'il faut valider 10 tags en 3 ans. La plupart des stages s'arrangent pour qu'on puisse valider deux tags d'un coup. Donc, des stages dans lesquels moi, j'ai des cours internes qui font de l'os et du digestif. Donc, deux jours par semaine, ils ont deux vacations d'IRM osseuse, une vacation d'IRM digestif, une vacation de scanner digestif, une vacation de scanner osseuse, une vacation de gestes sous échographie. Donc, des semaines qui sont mélangées entre deux spécialités. Très variées aussi. Comment on est très variées. Voilà, il y en a d'autres qui font urologie, gynécologie, etc. Donc, ça, c'est sur les 3 ans et la dernière année de Docteur Junior. Elle se passe souvent en deux stages de 6 mois et pas une année au même endroit. Et c'est des spécialités qu'on veut approfondir. Ce n'est pas pour découvrir une spécialité qu'on n'a pas encore faite. En théorie, on est censé avoir fait les 10 vraiment en 3 ans. C'est assez costaud. Mais comme certaines, on les aura fait juste à la moitié du temps. Vraiment, le Docteur Junior, c'est pour insister sur deux spécialités derrière. Ok. Et est-ce qu'il y a des formations spécifiques transversales que tu peux faire ? Non, à ma connaissance, il n'y a pas d'FST en radiologie. J'ai regardé la maquette il n'y a pas longtemps pour diverses raisons. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'FST en radio. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je ne pense pas. Il y a tellement de surspécialisation qu'il n'y a pas de peine en plus d'avoir ça. Ok. Et sur les DES, du coup, pareil, tu en as beaucoup. Tu peux en choisir ? Alors, il n'y a qu'une option chez nous qui est radiologie interventionnelle avancée. R-I-1. Radiologie interventionnelle avancée parce qu'en radiologie interventionnelle, en fait, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, la classification a peut-être changé, mais en tout cas, il y avait trois types d'actes. La radiologie interventionnelle basique qui est, je ne sais pas, les rues de rétrocystographie, rétrograde, tu mets une sonde urinaire, tu mets des produits de contraste pour voir si le produit reflue dans les reins, pour voir s'il y a du reflux, par exemple. Donc ça, c'est du niveau 1, en fait, c'est poser une sonde urinaire, mais du produit. Qu'est-ce qu'il y a de niveau 1 autre ? Les TOGD, les transits de gastro-duedonés où tu fais boire juste du… Voilà, c'est de l'interventionnel parce que tu agis sur le patient, mais c'est du niveau 1. Ensuite, il y a du niveau 2, les biopsies, par exemple, sous scanner, sous écho. C'est des gestes qui peuvent plus risquer, des plus invasifs, mais ce n'est pas de la radiologie interventionnelle avancée et tout radiologue est censé savoir faire des gestes. La MAMO, par exemple, c'est du niveau 2. Et ensuite, le niveau 3, c'est tout ce qui est embolisation, c'est tout ce qui est principalement les embolisations, les poses de type, les biopsies, les biopsies par voie juguelle, des gestes vraiment très, très interventionnistes, très invasifs. La thrombectomie, par exemple, et ça, pour le coup, c'est du niveau 3 et il faut être spécialisé en radiologie interventionnelle pour pratiquer ces gestes. D'accord. Et du coup, comment t'oriente ton internat pour faire ça ? Alors ça, c'est un grand flou parce que moi, je ne m'y suis jamais vraiment intéressé. Néanmoins, je pense que ça vient assez naturellement. Moi, j'ai des cours internes qui sont en 3e semestre qui sont déjà engagés dans cette voie, qui font des stages avec un peu de radiologie interventionnelle avancée. Moi, j'ai un cours interne qui est un assez vieux semestre dans mon stage. Il me dit, il est 10e semestre, il me dit sur mes 10 semestres, j'ai fait 7 semestres de radiologie interventionnelle avancée. 7 semestres, que ce soit la neuroradio interventionnelle, la radio interventionnelle classique, il en fait 7. Donc, il y a moyen de se débrouiller. C'est ça qui nous intéresse, même avec les nouvelles maquettes. Ok, donc c'est à toi de faire en sorte. Oui, mais il y a de la place. Ce n'est pas non plus de la place partout, mais ça se trouve. Ok. Peut-être pour rester sur les études et notamment du coup, la phase de... avant les OCN, est-ce que tu connais à peu près les rangs limites pour la radiologie ? Alors, je connais les rangs limites à Paris, qui étaient de 2000 l'année dernière, 2000 l'année d'avant à peu près, en gros, 2000 ou 2050. Il y a eu en vrai une vraie augmentation parce que les gens ont un petit peu peur de l'avenir de la radio, etc. Mais je pense que si ça reste comme ça, c'est tant mieux pour les gens qui sont placés autour de 2000. En France, je n'ai pas la notion. Je suis désolé. mais ça se trouve très facilement. Mais je suis désolé, j'ai oublié de regarder. Je voulais regarder avant ce live. Je n'ai pas la notion de... Ça part un petit peu plus tôt dans certaines villes très demandées comme Bordeaux, comme Marseille. Ça doit être assez équivalent. Et puis, il y a des villes où ça part un petit peu plus tard. Mais ça ne dépasse pas des 3 millions, me semble-t-il. Et du coup, tu as une idée des meilleurs internats en radiologie ? La radiologie, c'est une spécialité qui a l'avantage d'avoir des pôles d'excellence un peu partout. Donc, l'internat en radio, je sais qu'à Paris, il est très bon. Il y a des centres, il y a des pôles d'excellence dans certains domaines. Voilà. Moi, le centre, par exemple, dans lequel je suis, c'est le centre qui fait le plus d'imagerie cardiaque, IRM cardiaque en Ile-de-France. C'est un centre des pointes pour ça. on reçoit des patients de toute l'île de France, voire plus large. Mais il y a des très bons centres, des centres d'excellence de Nancy à Toulouse en passant par l'île. L'OS à l'île, vraiment la ponte de l'OS en France, de l'imagerie osseuse en France, qui est Anne Cotten, qui a écrit un gros livre qui s'appelle Le Cotten que tous les internes de radiologie connaissent va aller à l'île, par exemple. Donc, il y a vraiment dans toute la France des pôles d'excellence et il n'y a pas de problème pour la radiologie. Ok. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les externes qui seraient intéressés par la radiologie. Et après, on a aussi des centres un petit peu qui n'appliquent pas vraiment les recommandations comme partout dans les périphériques ou même dans les gros centres. Mais ça, c'est partout pareil. Il y a des bons et des mauvais centres un peu partout. Ok. En termes de rémunération, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien va gagner peut-être un interne en radiologie et une fois que tu as fini l'internat, quelles sont les fourchettes de rémunération ? Eh bien, l'interne de radiologie. Alors, la grille de radiologie, c'est comme tout le monde. L'interne de radiologie gagne 1500 euros à peu près net en premier semestre et puis à la fin de, je ne sais pas, en dixième semestre, le docteur junior, ça doit être 2006, je crois, net, ou 2005 peut-être, je ne sais plus. C'est les grilles normales. Les gardes, c'est comme tout le monde, c'est 120 euros de net, je crois, une garde de semaine, le double pour le dimanche, un petit peu plus le samedi, c'est un service de garde. Donc moi, par exemple, là, je fais beaucoup de gardes en ce moment, je suis en troisième semestre, mon salaire initial, c'est 1650 net, je fais énormément de gardes. Le dernier mois, j'ai touché 2400 net, par exemple. Ok. Sachant qu'on a une spécialité dans laquelle le libéral a une place très importante, comme beaucoup de spécialités. Je prends l'exemple, je ne sais pas, la cardiologie, c'est une spécialité éminemment libérale, l'oftalmo, c'est une spécialité éminemment libérale. Donc la radiologie est partie sur ces étés où on peut très bien gagner notre vie. Et donc, c'est très fréquent pour l'interne de la radio de remplacer, de commencer à faire les remplacements une fois que la licence de remplacement est possible, donc à partir du sixième semestre, cinquième semestre validé. Ok. Et donc, il y a beaucoup d'interne de la radiologie qui font souvent une demi-journée de remplacement ou une demi-journée de remplacement par semaine. Et ça n'a pas uniquement pour objet de complémenter le salaire, c'est le cas, mais ça permet aussi vraiment de se former parce que c'est des pathologies différentes, c'est des flux différents, c'est-à-dire vraiment l'abattage, moi je n'ai jamais fait un remplacement mais j'ai beaucoup de retours de mes cours internes qui en font, ce n'est pas le même rythme que toutes les vacations à l'hôpital et les vacations à l'hôpital qui sont très chargées mais voilà et donc on peut aisément pendant son internat avec un rythme un peu soutenu mais doubler son salaire en faisant des remplacements. En tout cas, à Paris, c'est très fait, en province, je pense aussi que c'est fait et puis ensuite une fois qu'on s'installe alors tout dépend mais ça c'est comme partout, tout dépend du fait est-ce qu'on est installé, est-ce qu'on est associé ou est-ce qu'on n'est pas associé, ça c'est des questions qu'on voit quand on est plus grand et il vous reste tout l'internat à faire mais c'est des spécialités dans lesquelles les salaires à 5 chiffres nets sont largement atteignables c'est une spécialité dans laquelle on gagne très bien comme beaucoup d'autres spécialités il ne faut pas uniquement choisir ça moi je viens de la radiothérapie je viens de la radiothérapie qui est une spécialité pour le coup qui gagne beaucoup beaucoup plus que les radiologues donc je n'ai pas fait ça pour l'argent il y a un confort bien évidemment mais ce n'est pas la seule raison de choisir pour les salaires Ok pour ceux qui nous regardent n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser j'en ai encore quelques-unes qu'on avait Alors je précise juste un point par rapport à la rémunération mais qui est important et ça c'est un point important par rapport à l'avenir de nos spécialités parce qu'on peut dire l'intelligence artificielle etc c'est des questions théoriques la vraie question pratique quand on ne se rend pas compte et surtout quand on est externe quand on voit la vie en rose c'est que le radiologue pour l'instant est encore maître de son outil de travail c'est-à-dire que pour l'instant la plupart des cabinets de radiologie c'est détenu par des radiologues là où vous n'êtes pas sans méconnaître que la biologie c'est souvent c'est des grands groupes qui détiennent des laboratoires les cliniques de chirurgie souvent c'est des grands groupes Ramsey, clinique de santé etc les SSR la radiothérapie ça commence à être un peu racheté par des grands groupes et donc les médecins dans ces groupes-là sont salariés c'est des salaires qui sont tout à fait convenables et très élevés mais ça reste par votre outil de travail et la radiologie a pour l'instant cet avantage pour l'instant de conserver son outil de travail c'est-à-dire que la plupart des cabinets c'est les radiologues qui sont propriétaires des murs et il y a une levée de bouclier pour que ça poursuive comme ça et que les radiologues arrivent à maintenir la possession de leur outil de travail ça c'est très important dans cet aspect contrairement à beaucoup d'autres aspects en libéral pour lesquels ça devient compliqué ouais et t'as parlé du coup de l'intelligence artificielle quelle est la réalité du coup de l'utilisation pour l'instant de l'intelligence artificielle ça marche pas c'est compliqué non non alors il y a des il y a des choses qui sont pour l'instant ça marche ça marche il y a des choses très simples il y a une boîte qui s'appelle Glimmer que beaucoup d'Extra ont probablement vu s'il y a des radios etc qui vous dit où il y a des fractures sur les radios parce que mais ça fonctionne très bien mais sauf que c'est juste ça confirme le diagnostic du radiologue mais la fracture on la voit donc ça peut pas gagner de temps bon pour de l'imagerie vraiment de base il y a des projets qui sont faits sur il y a des projets qui sont faits sur disons des scanners d'imagerie digestive mais ça c'est très compliqué arriver à trouver une occlusion le foyer de l'occlusion c'est vraiment très compliqué donc pour l'instant ça ne vous donne pas trop j'ai pas de doute sur le fait qu'un jour ça fonctionnera mais pour l'instant ça ne fonctionne pas là où l'intelligence artificielle peut nous aider c'est qu'elle elle est en général assez sensible plus sensible que l'œil humain c'est à dire que on voit un poumon et elle nous montre hop des micronodules souvent la plupart on s'en fout souvent parfois ce n'est même pas des micronodules mais au moins elle nous dit tiens là il y a un truc elle est très sensible pour ceux qui fait de la LCA vous devez savoir ce qu'est la sensibilité elle détecte plus mais par contre elle détecte tout donc pour l'instant c'est les balbutiements il y a des spécialités dans lesquelles ça fonctionne très bien là je suis en imagerie cardiaque cardiovasculaire quand on fait de l'IRM cardiaque c'est un muscle qui bouge contrairement à tous les autres organes le cerveau ça ne bouge pas une IRM de genoux ça ne bouge pas une IRM de foie ça ne bouge pas le coeur c'est un organe qui bouge et donc ce qu'on fait dans les IRM de coeur c'est qu'on prend plusieurs séquences sur le coeur et pour arriver à avoir une fonction il faut dessiner le coeur sur chacune des séquences et ça c'est très très chiant par chance l'intelligence artificielle c'est ça très bien il arrive très bien à déterminer les contours du coeur et on arrive à ajuster par la suite je n'ai pas l'impression d'avoir moins de travail malgré le fait que l'intelligence artificielle fasse la partie chante du travail c'est juste que ça nous permet d'aller plus loin parce que comme on ne perd pas de temps à faire ça du coup on peut mesurer d'autres paramètres on peut faire des flux on peut faire des choses donc moi au début j'étais très surconspect pour la radiologie je me suis dit merde on va être remplacé par l'intelligence artificielle en fait j'ai l'intime conviction que vraiment ce ne sera pas le cas c'est juste qu'on peut aller plus loin plus loin dans les diagnostics plus loin plus rapide voilà peut-être il ne finit pas dans 100 ans bien sûr peut-être que dans 100 ans tout sera remplacé mais dans les 20 30 prochaines années non ça ne fera qu'évoluer et permettre une meilleure prise en charge des patients ok ouais c'est complémentaire pour l'instant oui je peux vous dire que le jour où on arrivera à vous faire un réciste c'est la comparaison de scanner d'un patient qui a le cancer par rapport à un scanner baseline et qui a un truc chiant pas possible où il faut comparer tous les nouveaux micronodules les machins là si l'intelligence artificielle pouvait nous comparer de scanner on attend ça avec impatience ok peut-être pour ceux qui ont déjà décidé de choisir radiologie est-ce que tu as des conseils à donner juste après l'ECN est-ce qu'il y a des choses à faire partie en vacances ouais d'accord il n'y a rien de particulier à faire et la radiologie c'est une spécialité dans laquelle on a énormément de chance c'est qu'on a énormément de cours il y a beaucoup de spécialités moi en oncologie bon les cours c'était compliqué de la mettre en place dans les services pour on il n'y avait pas vraiment ça intrinsèque mais ce n'est pas une critique envers les services dans lesquels j'étais c'est comme ça en départ tout le DES en tout cas en Ile-de-France bon c'était un peu longuet à la mise en route en plus il y avait le Covid etc en radio il y a vraiment intrinsèquement dans les stages dans lesquels je suis passé il y a cours tous les jours tous les matins c'est des cas cliniques c'est des chefs qui se mettent à la console qui nous montrent tu penses quoi c'est des cours d'une demi-heure des cours théoriques il y a des zooms etc c'est vraiment une spécialité qui est très très didactique les gens aiment bien montrer des cas on adore se montrer des cas donc vraiment il y a tout ce qu'il faut à partir du moment donc il faut profiter de ses vacances et il n'y a rien à préparer vis-à-vis à revoir un peu de la technique mais en fait les cours théoriques du SERF du collège des enseignants de radio c'est toute cette technique là on peut commencer à voir les cours de la plateforme du SERF à partir de octobre avant de commencer pour savoir comment ça fonctionne un scanner comment ça fonctionne les cours mais pas avant rien d'essentiel est-ce qu'il y a une trame d'interprétation des imageries par exemple pour les premiers jours de l'internat non alors les premiers jours souvent on se met à côté du chef on regarde comment il fait et puis tout d'un coup il nous lance comme un petit bébé dans l'eau il nous dit vas-y fais l'interprétation du scanner puis souvent on a des modèles de compte-rendu au début donc on récupère les modèles de compte-rendu et pour le tu vois tu as un truc un scanner d'embolie pulmonaire tu vois tu décris au début est-ce que la pacification est-ce qu'il y a une embolie pulmonaire et puis ensuite est-ce qu'il y a des signes de gravité donc ça vous connaissez est-ce qu'il y a des retentissements sur la cavité droite est-ce qu'il y a des signes d'infarctus pulmonaire puis ensuite le reste la trame les cavités bronchiques tout ça c'est une trame qu'on apprend à lire et ensuite il y a des gens qui continuent à bosser à partir de modèles et puis il y en a d'autres qui aiment bien dicter l'ensemble du compte-rendu pour être sûr de tout bien voir mais non il n'y a pas d'inquiétude à faire au début tout roule ok on a reçu quelques questions qu'est-ce qui t'a attiré dans cette spécialité toi t'es passé du coup de l'oncologie à la radiologie qu'est-ce qui t'a fait changer alors le fait de ne pas trop voir de patients mais d'en voir un peu quand même ok ça c'est une réalité du coup j'avais beaucoup aimé j'étais passé dans l'été aux urgences j'avais beaucoup aimé ce stade on voit des patients mais on n'a pas le suivi le suivi moi des patients ça ne m'intéresse pas vraiment c'est pas que ça ne m'intéresse pas c'est très très important mais moi je n'y accroche pas avec des consultations en revanche là on a un contact avec le patient mais qui est un contact pragmatique t'as mal t'as mal où quelle intensité si je fais ça ça fait quoi voilà si on a un doute qu'on passe un patient au scanner qu'on a un doute en général le clinicien fait bien son travail il nous fait une belle demande avec les signes etc mais quand on est soit en libéral soit à l'hôpital et que la demande est mal faite on peut aller voir le patient et lui demander voilà c'est vraiment une relation pragmatique avec le patient on n'a pas après s'il est vraiment en demande on peut lui expliquer ce qu'il a bien sûr mais on n'a pas à faire le service après-vente le service après-vente à l'hôpital après bien sûr pour l'IRM la relation n'est pas pareille parce que l'IRM c'est un rythme un peu plus lent on accueille le patient on a le temps de voir chacun des patients etc mais le scanner et l'hébographie non on a un travail des pédagogies avec le patient à faire mais bien moins avec celui du clinicien bien sûr après ça c'est la notion patient puis après c'est une spécialité quand même très didactique dans laquelle on a alors je ne sais pas si c'est de l'immaturité de ma part ou pas mais on a une question on regarde l'image et puis on a la réponse après c'est comme les maths tu vois c'est un truc qui est fini c'est pas comme le truc où bon on va voir comment ça fait voilà c'est un truc qui est fini et puis la possibilité de voir un peu de toucher à tout de voir un peu tous les organes même si on se spécialise après un moment c'est plutôt chouette et enfin le mode de fonctionnement par vacation tu vois à 18h ta vacation est finie bon après tu peux aider ton collègue s'il est vraiment sous l'eau mais à 18h ton travail est fini ou à 20h si c'est l'IREM c'est pas une question de tôt ou pas tôt mais juste tu sais qu'il y a une horaire où c'est fini ok très bien et du coup toi quelle serait la spécialité qui t'intéresse alors là j'ai une imagerie cardiaque qui est une imagerie qui est vraiment en train de se développer ayez ça en tête même pour votre CN devant une douleur thoracique qui n'est pas bien sûr un infarctus avec une séleur sousélévation du vesté dans un segment bien donné avec une troponie incroyable la première examen d'imagerie à faire c'est un scanner cardiaque chez un patient dans lequel c'est pas évidemment un truc à aller déboucher premier examen à faire l'imagerie cardiaque l'IREM cardiaque qui répond à des questions énormes est-ce qu'il y a de l'ischémie est-ce qu'il y a de la myocardite enfin ça fait des diagnostics incroyables le score calcique qui est tout simplement l'examen qui va vous permettre si un patient vous passez dans le scanner tout simple vous regardez s'il y a des calcifications des coronaires s'il n'y en a pas la valeur prédictive négative est énorme de l'absence d'événements cardiovasculaires dans les prochaines années donc c'est une imagerie de prévention qui est en développement incroyable parce que tout simplement avant on n'avait pas les outils pour bosser dessus parce que le coeur est un organe qui bouge donc il faut des scanners qui soient très puissants pour passer très rapidement le patient et avoir une information figée à un moment ou alors faire des reconstructions etc donc l'imagerie cardiaque c'est une imagerie en plein renouveau qui m'intéresse beaucoup et puis et puis les autres j'y suis pas vraiment passé mais je pense que l'imagerie de la femme m'intéresse pas mais après quand je vous dis il y a les 10 spécialités et il y a des spécialités qui peuvent tu préfères à tous et tu vas ouais tu vas pouvoir toi voir à travers tes stages s'il te plaît plus ou moins il y a l'imagerie pédiatrique avec une relation tout à fait différente avec les patients puisque là pour le coup les patients il y a les parents il faut rassurer il faut être bon avec les enfants les bébés on leur fait des échographies mais bon il faut s'arranger pour que le bébé ne bouge pas donc voilà il y a il y a vraiment une diversité assez énorme qui pourra plaire à chacun ok il y avait une autre question est-ce que faire la radio comme spécialité nécessite d'être fort en anatomie alors j'ai jamais été le meilleur du monde en anatomie je pense que il y a il y a moins de je pense que si on doit classer les spécialités par intérêt de l'anatomie la chirurgie les chirurgiens doivent être bien meilleurs en anatomie que le radiologue parce que le radiologue il a une chance c'est que bon après il faut avoir des notions tu commences à connaître mon niveau d'anatomie est bien plus élevé que celui que j'avais en T4 bien entendu mais c'est parce que déjà on t'envoie tous les jours et puis tu vas commencer à connaître par exemple sur une image à cardiaque donc bon je sais ce que c'est une diagonale une marginale une hétroventriculaire postérieure je connais l'anatomie plutôt pas mal parce qu'au bout d'un moment tu fais la même chose tous les jours tu connais les principales principales variantes anatomiques ça c'est quelque chose qui fait peur quand on n'est pas en radio les variantes anatomiques on se dit merde ça vient petit à petit les artériales usoria et des trucs comme ça qui disent peut-être pas grand chose mais c'est un niveau d'anatomie qui vient sur le tas et oui il faut quand même un certain niveau d'anatomie bien sûr mais qui s'acquiert et on a des outils on a des outils de radio anatomie qui sont assez qui sont assez intéressants il y a Imaios je ne sais pas si vous le connaissez voilà un truc qui est très utilisé par les radiologues c'est des planches mais pas uniquement d'anatomie comme dans les livres d'anatomie aussi sur des scanners avec des groupes qui nous aident mais voilà ok et en parlant de spécialisation est-ce qu'il y en a aussi en interventionnel des sur-spécialisations en fait il y a globalement si je ne me trompe pas il y a deux grandes sur-spécialisations voire trois alors il y a les derniers combats de la coronagraphie puisque la coronagraphie a été inventée par les radiologues et puis reprise par les cardiologues pour l'instant et jusqu'à il y avait un décret en 2012 qui ouvrait ça aux radiologues et aux cardiologues maintenant les radiologues n'ont plus le droit à en faire c'est un grand débat actuel mais laissons ça de côté en imagerie sinon il y a tout ce qui est neuroradiologie internationale qui est vraiment à part principalement le traitement des malformations artérielle veineuse le traitement des anébrismes voilà et la thrombectomie donc un patient qui a un AVC précoce avec un AVC pris de façon précoce avec un caillot dans une artère proximale on peut aller enlever le taillot et on sauve des vies en tout cas on sauve de la fonctionnalité et il y a la radiologie internationale non neurologique qui est un peu l'autre donc c'est tout ce qui est saignement tout ce qui est comme je disais pose de tips là cette nuit par exemple il y a un patient moi je l'ai de garde mais pas en radio internationale et le radio internationale était appelé un patient qui avait ça parlera sûrement aux externes qui avait un saignement digestif à bas bruit mais c'est des varices c'était un patient qui avait une hypertension portale sur une cirrhose je crois qui avait un saignement à bas bruit au niveau des varices mais on ne savait pas où c'était donc c'était compliqué d'aller clipper les varices d'aller ligaturer les varices et donc la seule solution pour arriver à interrompre ce saignement qui causait une déglobulisation au patient ça a été de faire diminuer la pression intraportale et donc de poser un type de sauvetage donc voilà ça c'est la neuro-radio internationale qui était là il y a aussi il y avait un saignement utérin que le radiologue a embolisé donc voilà il y a ces deux-là neuro-radio internationale et adologue internationale autre ok très bien peut-être une dernière question pour terminer quelles seraient les qualités d'un bon radiologue à la fois en tant qu'interne mais ensuite aussi alors là ça ne va pas du tout aller avec ce que j'ai dit depuis le début mais c'est un bon radiologue je pense que c'est un bon clinicien c'est quelqu'un qui a un sens il faut quand même un sens clinique c'est assez intéressant de connaître la pathologie bien même si on n'en a pas besoin au final on nous demande de décrire mais de connaître la pathologie de savoir de quelle façon ça développe par exemple en cardioradiologie on nous invite à aller voir les patients à aller voir par contre dans un bâtiment dans lequel il y a de la rythmo il y a de la chirurgie cardiaque etc et on nous invite à aller dans le service de coronarographie une fois de temps en temps dans le service qui pose d'état de vie etc pour voir pour connaître un peu la pathologie cardiaque c'est très très important et c'est comme ça un peu dans les autres aspects un truc tout con parce que c'est quelqu'un qui est assez curieux ça paraît débile mais qui est assez curieux je donne un exemple il est 3h du matin tu vois qu'il y a un dispositif dans le ventre du patient et tu ne sais pas ce que c'est alors clairement ce n'est pas le problème ce n'est pas sa pathologie mais tu ne peux pas passer à côté et ne pas le décrire moi ça m'est arrivé une fois j'ai passé deux heures à essayer de comprendre ce que c'était c'était un sphincter védical c'était un anneau qui avait autour avec une pompe qui était autour de l'urètre et donc voilà quand on ne sait pas ce que c'est en fait en radiologie il faut savoir qu'il y a deux choses tout ce que tu n'as jamais vu tout ce que tu n'as jamais vu tu ne peux pas le décrire donc en fait plutôt à l'examen il faut être curieux quand on voit un truc qui est un peu anormal il ne faut pas se dire le chef le décriera non il faut aller chercher se demander ce que c'est pour que ça marque dans la tête et puis du sens clinique en s'intéressant à la pathologie et donc on en profite dans nos stages quand on fait telle spécialité on essaie de s'intéresser à la pathologie plus loin que juste la radio-anatomie de la spécialité et la pathologie radiologique ok ok très bien je crois que c'est tout pour les questions qu'on a reçues ouais c'est à peu près tout merci beaucoup d'avoir d'avoir accepté je conseille vivement je conseille vivement au nouveau de faire de la radiologie qui est une très très belle spécialité une fois de plus qui offre qui offre une une flexibilité ça je ne l'ai pas dit mais ça me semble important si je peux me permettre ouais une énorme flexibilité entre l'hôpital et le libéral parce que c'est très important souvent à l'hôpital on voit pour les externes qui passent bon l'attaché c'est le gars qui n'est jamais là et c'est compliqué pour un patient hospitalisé il y a un gars il fait des consultes là en radiologie comme ça fonctionne par vacation le gars qui est là juste une vacation par semaine ça ne dérange personne il est là il fait son travail sur la vacation et on sait très bien qu'il sera là ce jour-là et inversement cette personne elle vient du privé et elle peut continuer à faire une vacation hyper spécialisée à l'hôpital sur un type de pathologie qu'elle ne verra pas en ville moi j'ai une chèvre par exemple elle vient le vendredi matin elle fait de l'hyrame cardiaque avec des pathologies qu'on a qui sont des pathologies hyper rares le reste du temps elle est en libéral elle voit des pathologies qui sont pour certaines rares mais en proportion il y en a moins et donc elle continue à la fois à se former à apporter en libéral donc c'est vraiment une spécialité dans laquelle le travail est libéral et hospitalier est vraiment parmi les plus développés parmi toutes les spécialités voilà et puis il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle vraiment moi je suis arrivé en connaissance de cause en radiologie et j'ai vraiment la conviction qu'il ne faut pas en avoir peur ok très bien merci beaucoup merci à toi merci à merci à vous de nous avoir suivi ouais et merci pour vos questions et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine spécialité avec donc un interne qui viendra témoigner répondre également à vos questions merci bonne soirée salut au revoir merci